espèce de blaireau merci sont sympas les gens ici si tu aimes les blaireaux 08 36 75 75 75 et ben nous aussi on les aime les blaireaux animal assez méconnu et pourtant actuellement au coeur d'une controverse vous avez peut-être déjà utilisé son nom pour insulter quelqu'un mais le connaissez vous vraiment et surtout est ce que vous en avez déjà vu je veux dire en vrai cette vidéo réalisée en partenariat avec avs france va se dérouler en trois parties partie 1 le blaireau c'est qui on va vous parler de cet animal surprenant de son mode de vie et de son histoire le blaireau est un animal partie 2 comment il prend fer en ce moment là on va vous parler d'une pratique fort sympathique la veinerie sous terre partie 3 l'actualité et le futur où on va parler de ce qui est mis en place en ce moment pour faire bouger les choses en quoi on est peut-être à un tournant et comment vous pouvez agir en barre de description vous retrouverez toutes nos sources ainsi que l'article complet qu'on a écrit avec tous les détails qu'on les a pas mis dans les vidéos pour pas qu'elle soit trop longue alors maintenant si vous êtes prêts c'est parti pour un peu de culture le blaireau est le plus gros des mustélidés d'europe famille comprenant fouine marte belette hermine putois visons ok mais visons bien c'est un animal essentiellement nocturne qu'on reconnaît en fait assez facilement puisque c'est le seul des mustélidés à apporter un maillot de la juve sur la tête plus vieux que l'homo sapiens il était déjà très présent à l'ère caternaire et peut être classé parmi les espèces ingénieurs c'est un excellent terracier qui peut déplacer jusqu'à 40 tonnes de terre pour construire son terrier et ça même toi francis tu peux pas le faire son terrier est constitué de grandes galeries qu'il creuse avec ses petites pattes griffues et musclées ces galeries peuvent ensuite servir d'abri à de nombreuses espèces comme le renard roux ou même des espèces protégées comme le chat forestier ou le petit rhinolof face à la réduction des espaces de vie imposés par l'homme le blaireau est donc un animal très utile à la biodiversité un peu comme le mec friquet qui déciderait construire un centre pour sdf au lieu de s'acheter une ferrari et si vous lisez notre article vous verrez que c'est très loin d'être le seul service écosystémique qu'il rend côté bouffe il se nourrit essentiellement de vers de terre et va agrémenter son menu en fonction de ce qu'il va trouver autour de lui ça peut être selon les saisons des vers de terre des racines c'est un animal très sociable qui vit en clan et sait s'adapter à son environnement ces effectifs sont à la fois mal connus et très inégalement répartis sur le territoire français et non il ne pullule pas puisque c'est une espèce qui est à la fois peu prolifique et qui connaît une forte mortalité il faut savoir aussi que dans les années 70 les blaireaux ont subi des campagnes de gazage assez intensives pendant près de dix ans ce qui a largement affaibli leurs effectifs c'est donc une espèce assez fragile et c'est pour ça qu'elle est très largement protégée en europe mais pas chez nous mais c'est une super transition pour la partie 2 ouais sauf que là en fait tu as tout cassé en le disant tu vois j'aurais dit mais pas chez nous on lancé la partie 2 c'était parfait transition fluide c'était nickel sauf que toi tu es venu là avec tes gros sabots de bourrin là et tu étais venu casser toute la magie en soulignant les choses on souligne pas les choses mec c'est comme quand tu es avec ta nana tu vas pas lui dire oh ma chérie on passe une bonne soirée bah non si tu dis ça il n'y a plus de magie tout s'évanouit c'est fini quoi alors je sais pas si vous vous souvenez mais tout à l'heure j'ai employé quelques mots la veinerie sous terre mais si rappelez vous la veinerie sous terre alors la veinerie sous terre qu'est ce que c'est accrochez vous ça risque de faire un peu mal alors comme ça léopold vous pratiquez la veinerie sous terre avec vos amis en quoi ça consiste exactement et bien d'abord je repère un terrier avec une gentille petite famille de blaireau ensuite avec les enfants et quelques amis on va les faire flipper un maximum avec des chiens pendant plusieurs heures ça s'appelle la cul enfin on c'est parce que dans la cul il y a cul après les avoir localisé on peut éventuellement défoncer leur terrier à coups de pioche pour les faire sortir ensuite on les chope avec des pinces et soit on leur tire une balle dans la tronche soit on les défonce à coups de pelle soit je peux les tuer avec la dague de mon grand-oncle stanislas et pourquoi vous avez ressenti le besoin de venir me consulter parce que je fais des rêves avec des nains vous pouvez nous remercier on vous a épargné les images cette pratique considérée comme cruelle et d'un autre âge est interdite presque partout sauf en france et en allemagne mais en france cocoréco on a la pâme puisqu'on autorise non seulement la veinerie sous terre mais aussi des périodes complémentaires dans de nombreux départements une période complémentaire c'est une période pendant laquelle la préfecture autorise la prolongation de la chasse pendant une période donnée ce qui autorise les préfectures à instaurer des périodes complémentaires c'est cet article du code de l'environnement mais dans le cas du blaireau cet article entre en contradiction avec un autre article alors pourquoi ces deux articles sont en contradiction tout simplement parce que les blaireautins sont très dépendants de leur mère jusqu'au mois de septembre donc autoriser le déterrage pendant une période de mai à septembre revient inévitablement à tuer les petits d'autant que 80% des opérations de déterrage ont lieu pendant cette période le blaireau a donc un statut juridique ambigu partiellement protégé par le code de l'environnement et la convention de berne berne la ville mais dans les faits persécutés dans la plupart des départements 9 mois sur 12 concernant les périodes complémentaires d'une manière générale et les très courantes irrégularités commises par les préfectures lors du processus de consultation publique il ya bien des choses à dire et pour en savoir plus on vous invite à lire notre article mais alors quels sont les arguments pour justifier la veinerie sous terre et quel est notre avis sur la question des dégâts sont souvent imputés au blaireau censé avoir mangé des récoltes dans les cultures des agriculteurs donc là dessus il faut déjà souligner une chose c'est que le blaireau ne fait plus partie des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ça il fallait le souligner ensuite il faut savoir que le blaireau trouve généralement ce qu'il lui faut pour manger lors de ses pérégrinations nocturnes et que donc il est extrêmement rare qu'il aille s'aventurer dans un champ en revanche un petit point intéressant à noter les dégâts causés par les sangliers sont censés être indemnisés par les chasseurs en revanche les dégâts indemnisés par les blaireaux ne le sont pas donc vous vous doutez que parfois il ya des petites erreurs d'estimation et là vous voyez quoi un blaireau mais enfin leopold 80 kg avec un groin comme dans astérix obliques bah un gros blaireau avec un groin il faut aussi savoir que plusieurs fois des précisions ont été demandées aux préfectures concernant la réalité des dégâts causés par les blaireaux et qu'à chaque fois la préfecture et enfin combien même le blaireau causerait des dégâts sur les cultures il existe des méthodes à la fois peu complexe peu coûteuse très efficace pour empêcher le blaireau de venir sur une culture sans le tuer alors un autre argument avancé pour justifier l'instauration de périodes complémentaires c'est celui de la prévention contre la tuberculose bovine et c'est un argument qui est absurde pour deux raisons la première c'est que la france est considérée comme officiellement indemne de la tuberculose bovine depuis 2011 alors il reste bien sûr quelques foyers de contamination mais il ne représente que 0,1% des élevages la seconde c'est que justement en cas de tuberculose bovine la veinerie sous terre est interdite parce qu'il y a un risque de contamination sur les chiens pour les autres arguments barre de description et maintenant place à la partie 3 alors en ce moment du côté du blaireau les choses bougent pas mal et on va vous faire un rapide tour d'horizon de ce qui se passe Catherine de Troquier la maire de Valère a décidé récemment d'interdire le déterrage sur sa commune c'est une petite commune en bordure de Sologne et du Val-de-Loire-Tour-en-Jau qui est un endroit particulièrement réputé pour ses domaines de chasse privés mais la préfecture l'a attaqué en justice pour faire annuler l'arrêté et on a appris très récemment que la préfecture avait gagné donc pour cette fois-ci et ben c'est raté ensuite le député Loïc d'Ombreval a récemment publié une tribune dans laquelle il parle des évolutions positives dans le monde de la chasse et donc du fait qu'il faudrait arrêter des pratiques absurdes comme la chasse à la tenderie la chasse à la tendelle, la chasse à la glu et notamment la vénerie sous terre et donc c'est une tribune qui a fait pas mal de bruit et qu'on vous invite à lire enfin last but not least plusieurs associations ont saisi le 2 juin 2020 le ministère de la transition écologique et solidaire en demandant l'interdiction pure et simple de la vénerie sous terre du blaireau ils ont envoyé un document donc très construit à Elisabeth Borne qui actuellement est entre les mains de notre nouvelle ministre Barbara Pompili c'est d'ailleurs potentiellement une bonne nouvelle puisque cette dernière a déjà fait savoir par le passé qu'elle était contre la vénerie sous terre du blaireau et qu'elle s'est d'ailleurs portée signataire de la tribune de Loïc d'Ombreval alors est-ce qu'elle pourra faire quelque chose ou pas ? on devrait bientôt le savoir oh là là je vous sens chaud bouillant là vous êtes bien vous êtes bien vous vous dites on a envie d'agir mais qu'est-ce qu'on peut faire ? eh ben je vais vous répondre déjà ce que vous pouvez faire c'est concernant le document qui a été envoyé au ministère de la transition écologique vous pouvez faire circuler l'information un maximum pour éviter que le gouvernement ne l'enterre discrétos au fond du jardin je sais bien que c'est pas leur genre mais sait-on jamais ensuite ce que vous pouvez faire c'est signer les pétitions qui sont en cours il y en a plusieurs en barre de description et vous pouvez aussi participer aux consultations publiques en cours pour vous opposer aux périodes complémentaires concernant la vénerie sous terre on le sait et ça va être un de nos sujets de prédilection sur cette chaîne il est parfois très très difficile de faire bouger les choses face à l'inertie du système et des institutions mais quand on parle d'une pratique qui est à la fois cruelle justifiée par des arguments absurdes combattue par une grande partie de la population et aussi contestée par des chasseurs et bien là en utilisant les outils à nos dispositions les outils juridiques et en utilisant la mobilisation on peut faire bouger les choses et en l'occurrence sauver des vies nous on va continuer à se mobiliser et on compte sur vous pour faire la même chose et on vous souhaite de bonnes vacances espèce de blaireau merci